Ça va beaucoup mieux sur RTL. Les bons conseils santé du docteur Jimmy Mohamed et ce matin Jimmy, nous allons prendre soin de notre peau grâce à un conseil quelque peu déroutant. Mais oui, nous sommes en pleine automne et à l'approche de l'hiver, vous nous dites ce matin docteur que c'est le moment de mettre de la crème solaire. Eh oui, la crème solaire, non pas pour éviter le coup de soleil mais pour protéger votre peau car finalement la crème solaire c'est certainement le meilleur antiride qui existe, on l'oublie. Mais un des facteurs qui accélère le vieillissement de la peau, c'est tout simplement le soleil. Très bien, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question ? Oui parce que ce n'est pas mon avis, c'est celui de la science évidemment. Oui, la science elle a bon dos. Alors les chercheurs, ils ont recruté des personnes plutôt jeunes puisqu'elles avaient moins de 55 ans, qu'ils ont répartis en deux groupes. Un groupe mettant de la crème solaire indice 15, donc un indice plutôt faible, tous les matins et un autre groupe qui ne fait rien de particulier. Les chercheurs ont analysé donc la peau du dos de la main et du coût de chaque participant au début et à la fin de l'étude. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'utilisation quasi quotidienne de crème solaire réduit de 25% les signes de vieillissement cutané par rapport à un usage occasionnel comme on peut le faire en été. Mais comment on explique ces résultats ? Eh bien les utilisateurs de crème solaire ont finalement une peau plus élastique, moins sèche, moins marquée et moins pigmentée que les personnes qui ne se protègent peu ou pas, quel que soit leur âge. Alors il faut bien comprendre que les rayons du soleil vont émettre des UV, des ultraviolets qui vont atteindre la peau en profondeur, même à l'ombre, même sous les nuages ou encore derrière une vitre. Mais ces UV vont altérer l'ADN et les composants des cellules de la peau et qui vont ensuite perturber son bon renouvellement. Ça va donc accélérer le processus de vieillissement de la peau, favoriser l'apparition des rides ou encore des taches de vieillesse. Sans parler des infrarouges dégagées par le soleil qui pénètrent dans la peau tout en habillant l'élasticité de la peau et dégradent le fameux collagène. Alors, que penser des compléments alimentaires à base justement de collagène, notamment de collagène marin dont les ventes ont littéralement explosé, je crois que c'est plus de 110% par rapport à l'an dernier ? Oui, alors ne vous faites pas avoir notamment par les stars qui ne jurent que par ce collagène. Il y en a plein des vidéos sur les réseaux sociaux. Alors que dans le même temps, elles ont recours à la chirurgie ou médecine esthétique. C'est très facile de dire que le collagène est génial juste après une injection d'acide hyaluronique ou de Botox. Donc il faut comparer ce qui compara. Bon, mais ça fonctionne ou pas ? Alors c'est difficile à dire car comprenez bien que ce collagène, quand vous l'avalez sous forme de complément et qu'il arrive dans votre estomac, puis dans votre tube digestif, il n'arrive pas à franchir la barrière du tube digestif pour être ensuite absorbé. Ça veut dire quoi ? Qu'il est détruit lors de la digestion. C'est pourquoi l'industrie pharmaceutique a trouvé une petite astuce pour couper ce collagène en plus petits morceaux et qu'il puisse être absorbé. Mais là encore, il n'y a absolument rien qui montre que ce collagène ira se loger dans votre peau et encore moins sur celle du visage. Donc ne vous faites pas avoir, achetez plutôt une bonne crème solaire, une bonne crème hydratante et ce sera largement suffisant. Mais alors, la crème solaire, et c'était la petite critique qu'on a avec Yves, c'est que c'est très épais, gras. La peau grasse, les comédons, les boutons. Alors ça c'est la crème solaire qu'on mettait. Non mais voilà, et puis on va se mettre de la crème mitosile aussi sur le visage. Normalement c'est pour le derrière des bébés. Oui, le mitosile. Ça fonctionne très bien. Moi je suis stupéfait. Dans la chомprion mansionique, on se dit à la cour de l'ambient. Sur le Friday, la Religion européenne, on se dit à la cour de l'ambient. Mais sinon, ça se diferente, on a un jour de l'ambient. Sous-titrage ST' 501